Donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler un peu d'une technologie qui est très peu discutée sur les vieux ordinateurs. Cette technologie est pas mal dépassée aujourd'hui bien qu'il y ait encore du matériel du genre, matériel médical utilise encore beaucoup ça. Il fut une époque où c'était pas très rare de voir ce genre de cartes là. Il s'agit de cartes mémoires SRAM. Donc ces cartes mémoires là sont en PCMCIA donc ceux-ci sont compatibles en 16 bits et je crois qu'elles fonctionnent pas vraiment en 32 bits. Et ce c'est des cartes d'extension mémoire ou disques. Elles ont été utilisées pour les deux sortes. Donc ces cartes là étaient beaucoup utilisées à une époque surtout à l'époque des notebooks. Donc les tout petits portables qui faisaient la taille peut-être d'un agenda électronique et qui avaient MS-DOS installé en ROM. Et utilisaient ce genre de cartes là soit comme disque dur ou soit comme extension mémoire. Parce que bon c'est de la SRAM. La SRAM est assez rapide en elle-même. Donc ça permet de garder en mémoire des programmes. Donc pourquoi ils ont utilisé de la SRAM au lieu de la mémoire classique d'ordinateur? Parce que la SRAM peut être alimentée facilement en permanence sans trop... sans trop requérir d'électricité. Donc j'en profite pour démarrer le Wanoz XP. Sans trop requérir d'électricité parce que le problème avec la DRAM classique c'est que vu que c'est juste un condensateur qui s'occupe de garder l'information en mémoire ainsi qu'un transistor. La RAM doit être actualisée très 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 souvent et ça demande quand même de l'électricité. Tandis que ça ici ça peut juste être alimenté par une pile en courant continu et ça demande pas... ça consomme pas énormément d'électricité comparativement à de la DRAM. Donc c'est pour ça que c'était utilisé à l'époque. Puis sachant que la mémoire flash coûtait les reins, les fesses, les bras et les yeux. On peut comprendre pourquoi les gens utilisaient des piles avec une combinaison de SRAM pour pouvoir utiliser ça comme des disques durs ou des extensions en mémoire. Parce qu'à l'époque la mémoire flash avait très peu de cycles d'écriture. C'était encore dans les centaines et voire mille pour celles de bonne qualité. Donc voilà ça a vraiment changé depuis le temps. Donc voilà c'est pour ça que les gens utilisaient ça parce que c'était juste plus simple. On peut mettre une pile ronde, ça peut durer des années et vous allez pouvoir utiliser ça quand même très longtemps et très souvent. Le problème qui vient avec ces cartes là vient du fait que la SRAM a toujours coûté très cher à produire. Moins cher que la flash mais la SRAM coûte quand même toujours plus cher à faire que de la DRAM. Donc ces cartes là, il y en a eu par exemple de 256 kiloctets, 1 méga octet, 2 méga octets, 8 méga octets. Ces cartes là ont été offertes en plusieurs tailles mais elles coûtaient quand même très cher. Vous pouvez toujours en acheter aujourd'hui neuves. Ils ne sont pas donnés parce que c'est du qualité, c'est vendu pour du matériel médical. Donc c'est vraiment des trucs qui ont été testés et retestés et que la fiabilité n'est pas à douter. Donc c'est pour ça qu'ils coûtent quand même encore très cher ce genre de cartes là. Ainsi que celle-ci, hop voilà, ça c'en est une autre de 1 méga octet. Donc je crois avoir tout dit sur l'historique de ces cartes là. C'est tout ce que vous avez à savoir à peu près. C'était utilisé parce que c'était moins coûteux que de la flash et c'était plus simple à garder les données que de la DRAM. Donc voilà, c'est pour ça que c'était utilisé. Vous aviez des ordinateurs qui utilisaient ça comme disque dur, vous aviez des ordinateurs qui utilisaient ça comme extension de mémoire. Donc ça, ça pouvait être utilisé des deux façons parce que c'est de la SRAM et ça reste quand même très rapide. Même sur du PC, PCMCIA, je peux copier un fichier d'un méga octet en un claquement de doigts. Je ne suis pas capable de claquer des doigts. Donc en un claquement de doigts, c'est copié dessus. Donc vraiment, ces cartes là ne sont pas lentes. Elles sont capables d'être utilisées comme de la mémoire vive parce que c'est de la SRAM. Donc celle-ci, je l'ai ouverte pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc vous pouvez voir si on a les puces de SRAM. Donc 512 kg à quitter chacune. Vous pouvez voir qu'on peut en avoir 3, 4, 5 autres qui sont cachés. Ainsi qu'une autre puce ici qui, je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être pour de l'ECC ou quelque chose du genre. Ici, on a une pile principale, pile bouton, qui vient s'insérer ici, qui garde les données. On a une pile de secours qui, elle, sert, quand on retire la pile bouton ici, sert à garder les données. Cette pile-là est morte depuis puis belle lurette parce que cette carte a été faite en 1995, je crois. Donc c'est vraiment très... même 94. Cette carte-là a été faite en 94, il me semble. Donc cette pile-là est morte depuis longtemps. Elle a même commencé à couler, je crois. Oui, oui, on a un petit, un peu de corrosion ici. Donc, bon. Donc ça, c'est la première que j'avais vue. Elle ne fonctionnait pas. J'ai compris pourquoi elle ne fonctionnait pas parce que, ben, ces cartes-là, quand les piles sont vides, vous ne pouvez pas vraiment les utiliser. Il faut absolument qu'il y ait du courant dedans, dans les piles qui alimentent la RAM, ici, par la RAM, pour que la carte soit visible dans Windows et que Windows puisse l'installer. Donc, là, maintenant, celle-là, ici, me sert plus de démonstration. Peut-être que je l'utiliserai un jour pour... je mettrai du ruban adhésif par-dessus puis je l'utiliserai. Je sais que le gars qui me vend les pièces d'ordinateur, il y en a une autre, comme celle-ci, en réserve, donc je lui prendrai la prochaine fois que j'irai le voir. Mais, pour le moment, j'ai celle-ci, même dans son petit boîtier protecteur, et on a celle-là, ici. Donc, c'est une carte de 1 méga octet, elle aussi. Vous pouvez voir, on a des petites informations ici, hop, mémo, donc voilà, PC card, assemblée en Taiwan, on peut voir si on a une barure, la pile, ainsi qu'une protection en écriture. C'est la même chose pour celle-là, ici. Vous avez un interrupteur qui vous permet de passer en protection en écriture. C'est très bien. Donc, voilà. SRAM Aved Memory Product. Donc, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser sous Windows XP. Pourquoi Windows XP? Parce que c'est ça, le système d'exploitation que j'ai réussi à faire fonctionner jusqu'à présent. Windows 95, j'ai perdu énormément de temps à essayer de le faire fonctionner, puis il ne veut vraiment pas fonctionner. Donc, voilà. Il faut dire que le support des pilotes pour ça est beaucoup mieux sous Windows XP. Ça, je vous recommande, si vous voulez bidouiller des trucs, utilisez-le soit sous MS-DOS ou soit sous Windows XP ou NT. Donc, 2000, voilà. Parce que c'est beaucoup plus simple de les faire fonctionner sur ces machines-là. Surtout XP. XP, comme je vais vous montrer, ça se fait très facilement. Tandis que sur les autres OS, il faut bidouiller 2-3 petits trucs pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, je vais donc vous montrer comment l'installer. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que vous avez mis une pile neuve à l'intérieur. Celle-ci, la pile est morte, mais la pile de secours fonctionne toujours. Donc, voilà. Vous l'insérez dans votre copain PCM-CIA. Windows XP, voilà. Windows XP a fait son petit bruit. Donc, là, il va détecter le nouveau matériel. Tout ce que vous avez à faire, c'est fait non, pas pour cette fois. Installé à partir d'une liste. Ne pas chercher. Je vais choisir le pilote. Vous descendez jusqu'à Périphérique de mémoire Flash et PCM-CIA. Suivant. Générique. Vous prenez ce pilote-ci, parce que c'est le seul déjà. Suivant. Oui. Et, euh... Maintenant, ces cartes-là sont à peu près génériques. Vous pouvez relativement facilement les installer sans pilote tierce. Donc, euh... Vous devriez avoir les pilotes intégrés de base, comme je l'ai dit, dans 95. J'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être parce que cette carte-là, ici, n'est peut-être pas compatible avec l'ancien standard. Je ne sais pas. Euh... Mais, euh... C'est des cartes qui n'ont pas besoin de pilote tier, généralement. C'est supposé fonctionner avec les pilotes génériques de l'OS. Et, euh... Comme vous pouvez le voir, c'est ce qui se passe avec ceci. Donc, terminé. Et, si je m'en vais dans le poste de travail, on a un autre disque local qui est apparu. Si je fais clic droit à propriété, vous allez voir qu'il fait 0,97 méga octets. Donc, je sais, c'est très peu, hein, pour... Comme disque. Mais, il faut savoir que... Ben, c'était dans des systèmes... Ces cartes-là sont dans des systèmes embarqués la plupart du temps. Donc, c'était des MS-DOS personnalisés qui démarraient un programme précis pour une machine médicale, par exemple. Ou dans les portables, les tout petits notebooks que vous aviez à l'époque, ça servait comme disque pour stocker, par exemple, des documents Word, Excel, Lotus. Ou comme extension de mémoire. Donc, vraiment, ces cartes-là, c'est normal qu'elle ait aussi peu de place. Donc, j'ai pas beaucoup d'utilité, cette carte-là, en fait. C'est un peu dommage. Parce que, ben, c'est quand même cool comme principe. Mais, bon. Donc, si je l'ouvre, vous allez voir qu'elle est vide. Donc, je vais prendre un fichier d'une certaine taille. Est-ce que j'en ai un proche? Toi, quelle taille fais-tu? Voilà. 548 kilo octets. On va faire... Copier. Non, non. Coller, ça devrait se coller... Ben, se copier instantanément. Donc, coller. Et... Voilà. C'est déjà fait. Donc, tout a été collé. Hein? Est-ce que j'aurai un autre dossier? Non. Ça fait 9 méga octets. 2 MO. Hop. On va en copier un autre. Copier. Coller. Voilà. Instantanément. Donc... Hop. Vous pouvez voir que ça va très très vite. Et ça se fait très très bien. Il me reste 50 kilo octets. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi ça pouvait être aussi utilisé comme mémoire... Comme mémoire RAM. Parce que ça reste que c'est de la SRAM. Donc, hop. On va formater. Voilà. Fermé. Donc, c'était... Oui. Non. Peut-être. Voilà. Donc, c'était la vidéo de présentation sur les cartes SRAM. Si je réussis à la faire fonctionner sur un autre système d'exploitation... Donc là, je n'ai pas encore essayé 2000 sur le Toshiba, par exemple. Ou 98. J'ai essayé de la faire fonctionner avec 98 et 2000. Mais, c'était la vidéo de présentation sur les cartes de SRAM. C'est des cartes intéressantes. Surtout si vous en avez une utilité. C'est un peu dommage que je n'en ai pas l'utilité. Mais... Voilà. Et aussi, vous devez éjecter la carte. Donc, hop. On éjecte le lecteur L en toute sécurité. Et... Vous éjectez la carte. Et... Vu que j'en ai un, je le mets dans son étui de protection. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...